... Un an et demi après sa réouverture au public, la maison Lossot n'a pas fini de livrer ses secrets. On connaissait Léon Lossot, collectionneur de livres et de photographies. Il se révèle aujourd'hui en numismat. Une collection riche de plus de 10 000 pièces, dont une bonne partie exécutée par le maître Godefroy de Vresse. Godefroy de Vresse est un sculpteur médailleur bruxellois. Il va réaliser sa première médaille en 1895, un peu par hasard, parce que c'est une commande qu'on lui passe. Il va y prendre goût et aura une production assez importante, puisqu'il va réaliser plus de 400 médailles. Si on a voulu le mettre à l'honneur à la maison Lossot, c'est parce que c'était aussi un ami de Léon Lossot. Ils ont été amis pendant plus de 40 ans. Léon Lossot a pris soin de collectionner toute l'œuvre de son ami Godefroy. L'une des curiosités de la collection Lossot, ce sont ces matrices en plâtre, qui nous permettent de mieux approcher le travail de l'artiste. C'est le premier travail de l'artiste lorsqu'il décide de réaliser une médaille. Avant d'avoir ces petits objets en bronze ou en or, l'artiste va d'abord réaliser un projet sur plâtre. Ici, à la maison Lossot, on a retrouvé de nombreux plâtres, ce qui est un peu particulier, puisque Léon Lossot ne va pas se contenter d'accumuler des médailles. Il va s'intéresser vraiment à toutes les étapes de la fabrication de l'objet. Donc on a des plâtres, on a des fontes, on a des moules. Ça permet vraiment de comprendre toute la technique de fabrication de la médaille. Les tableaux de médailles de Léon Lossot se lisent aussi comme un livre d'histoire. On y trouve gravés dans le bronze les grands événements de l'époque, les portraits de familles bourgeoises, mais aussi quelques anecdotes. Je vous présente Mick. Alors Mick en fait est le chien de l'épouse d'un ambassadeur. Et donc Madame Brant-Huitlock décide de faire réaliser le portrait de son chien en médaille et va demander à Godefroy-Devrez de réaliser le travail. Alors il faut savoir que Monsieur et Madame Brant-Huitlock vont repartir aux Etats-Unis pour passer le Noël 1917. Et lorsqu'ils arrivent chez eux à New York, ils ont la surprise de trouver un paquet cadeau qui est en fait envoyé par Godefroy-Devrez et qui est la médaille représentant Mick. Et donc Madame Whitlock, toute heureuse de ce cadeau, va écrire une longue lettre à Godefroy-Devrez pour le remercier en lui disant qu'il a très très bien cerné la personnalité de Mick et elle en parle comme si c'était son enfant. Et donc c'est très touchant en fait comme témoignage et chaque médaille a sa petite histoire. L'exposition de médaille est à découvrir à partir du 21 janvier jusqu'au mois d'avril à la Maison Lossot à Mons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...